Et on continue ça avec un autre régulier du gong show, Max Richaude! All right! Je veux pas... Attends, c'est moi, j'ai trois fucking minutes, là. Je veux pas vous stresser avec ça, mais j'ai pas vu les vidéos où j'ai mis la rouge sur 2.tv. Je sais pas si je suis prêt! Je suis peut-être magicien! Mais une chose est sûre, c'est que comparativement à Jean-Luc, je suis pas un golfone. Mais je suis un gars drôle! Non, non, écoutez-vous pas, là. J'ai 500 000 views sur TikTok. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il va y avoir un chèque qui va rentrer quelques temps, je suis convaincu, là. Il faut, right? Je suis un gars de... Non, mais je suis un gars drôle, là. Objectivement pas le fun. Comme moi, si je fais du vélo, je m'en vais quelque part en tabarnak, OK? Je fais pas le tour de l'île, là, c'est-à-dire, là. OK? T'as l'air d'un gars qui a une piscine? Je te parle! Tu te stresses pas que ça, là! T'as l'air d'un gars qui a une piscine, toi? Ah, j'irai jamais chez vous me baigner. Je vais me dire pourquoi. Parce que je suis un gars drôle, je suis pas un gars le fun, OK? Moi, c'est une chaise pis une bière. J'irai pas chez vous pour quatre heures, est-ce-t-il, me mettre tenue dans la salle de bain, cette petite tuile frette, mettre des costumes de bain, aller me baigner d'une piscine. Va rester au sec, va prendre un romaine coke, câlisse! Right? Quatre heures pour être tremble, get the fuck out of here. Moi, là, je m'en vais dans la piscine, est-ce-t-il, là. Pis il y a un gars de 33 ans, là-dedans, que lui, c'est un gars le fun. Pis il m'arrose. Pis il me lance un ballon. Quatre heures de piscine pour cinq ans de prison. Non, merci, OK? Fuck that shit! J'suis un gars drôle, j'suis pas un gars le fun. Pis c'est tough être célibataire quand t'es drôle pis pas le fun. C'est parce que, t'sais, la fille te rencontre au danger, ben, comme Chris, il est drôle, ce gars-là, il doit être le fun, non? On va-tu faire du hiking? On va aller à la forêt, pourquoi, man? Chez nous, j'ai l'air clean, ben, moustiquaire. Fuck off! Assis-toi, boy, sois triste! C'est ça, man, pendant la pandémie, là, right? On pouvait se tenir dans les parcs, hein? On pouvait se manger cul au Walmart. On pouvait pas voir notre mère pis on pouvait être 6 000 dans un parc. C'est-tu, Woodstock 3.0, ça, quand même. C'est un drôle de faire ça, nous autres. Pis on était sur en rond, pis il y a plein de monde qui se joint à nous. On est tous des adultes avec des romans de coke, des pro-maçons. La vie est belle, le soleil est là, oui. On gâle, on a tout quelque chose à dire. La vie, tu sais, c'est le fun. On est du monde drôle. Mais il y a un gars qui fait une demi-heure qui parle pas, lui. Pis il se lève, il enlève son t-shirt pis il sort un frisbee. On joue-tu au frisbee? Hey, t'as 33 ans! Assis-toi, boy, pis sois triste. J'ai peur que tu sois notre Robin Williams québécois. Ouais, c'est... Ah, mais... Sois 63 ans, il peut faire les bouts. Sois 63 ans. T'es 37, il me reste assez long, là. Hey, non, c'est une joke, là. Hey, mom, c'est une joke. Max, moi, je suis un gros fan de toi. J'adore ce que tu fais, pis... On a mis une vidéo... Ben, t'as mis une vidéo de toi sur... De toi au gong-show pis ça vraiment blow-up. Mais quand t'en parles à du monde, on dirait que c'est comme... Ma mère qui vient de rejoindre Facebook, qui s'amuse à poker du monde pis de liker ses propres commentaires quand tu parles de ton TikTok, c'est... Ouais. C'est... Ouais, mais c'est la blague, parce que c'est... Ben, c'est comme... Matt, c'est mon gars qui travaille avec moi pour faire mes vidéos. Il est 10 ans plus jeune que moi. Pis il est comme, dans 6 mois, bro. On blow-up sur TikTok. Pis moi, j'suis comme... All right! Pis là, finalement, il le fait, j'ai comme... All right! Fait que j'en parle parce que je m'en collisse un peu, pis lui, il tripe au bout, au bout. Fait que... Mais là, tu as-tu posté d'autres affaires que tes parutions au gong-show? Ben, c'est lui qui s'occupe de... Moi, je consomme TikTok, Golden Retriever, les guerres en Ukraine. Juste comme... Dans mon feed un peu, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je fais sur TikTok. Lui, il gère ça, là, lui. Fait que... Mais c'est qui, lui? Matt... Ben, c'est Chumamel. Chumamel. Alors, t'as le présenté tantôt. Ah, tout le monde le connaît? Ben, pas tout le monde, ça va dans la salle. OK, OK. Ouais, c'est ça. Mais c'est malade, comment t'as tout pour être problématique, pis genre, t'es à ça, t'es pas de light, finalement. Tu l'es pas. Tu l'es pas, mais... Tu dégages le gars qui pourrait facilement light, et c'est parfait comme personnage de... Ah, ton personnage est classe, c'est drôle, le gars en dépression... Pis c'est vrai que t'es très drôle, pis très peu le fun. Oui. Pour avoir une honte avec toi. C'est un message public à ce point-ci. Non, mais ce qui représente quand même beaucoup d'humorisme, quand même. Très drôle, mais vraiment plate. Mais oui. Pis c'était fucking drôle, le gars qui me lance un ballon en 5 ans de prison. C'était fucking bon. Vraiment très, très bon gars. C'est quoi tes prochains projets qu'on te suive à Yark Sea? Non, on a un projet qui s'appelle... Un show de cuisine qui s'appelle Vegan Metrage. Mais je suis plus vegan, fait qu'on l'appelle Four et Max. Four et Max. Ça lève moins. Euh... Et euh... Donc c'est... Ben c'est drôle, le prochain prochain projet. C'est vrai que j'ai une soirée du mot quelque part à Montréal. Non, j'ai ma soirée Hawkesbury, juin, juillet, août. OK. C'est trois types d'headlines entre 10 et 20 minutes. Fait que c'est... On invite des gens à se déplacer une heure d'autre. L'année passée, c'est le mercredi. Fait qu'on avait un problème pour vous inviter. Mais on négocie ça de même pour le vendredi. Fait qu'une saison de juin, juillet, août parce que sinon, il y a plus personne qui vient. On a appris ça aussi. Fait que toi, mettons, les soirées du mot qui arrêtent toutes durant l'été parce qu'il y a personne qui va, t'en par une qui dure juste l'été. Exactement. Puis t'en par à Hawkesbury où est-ce que le milieu de l'humour, là, il est vraiment... C'est le milieu de l'humour gravite autour de moi pas mal, Hawkesbury. Fait que c'est... C'est tout ça. Je suis le milieu de l'humour, Hawkesbury. Oui, oui. T'es drôle, t'es talentueux, j'ai toujours hâte de te revoir sur scène. Max Richard, Médale Génie. Bravo!